On le croirait nonchalant, presque un peu pâteau. Le Saint-Hubert est pourtant un fin limier, un atout redoutable de la gendarmerie nationale. Ce jour-là près d'Orléans, séance d'entraînement avec des maîtres chiens. Il doit retrouver une jeune femme dans les bois grâce à ce vêtement, un indice olfactif. Cherche ! Aussitôt, la traque commence, grâce au flair hors du commun de l'animal. Quand le chien a le nez au sol, les oreilles traînent par terre. Elles forment une sorte d'entonnoir, un cône, qui va concentrer, lui ramener les odeurs dans le nez. Il aide sur des enquêtes pour retrouver des personnes disparues ou recherchées. Grâce à son museau imposant, il peut retracer des parcours, flairer des pistes, parfois jusqu'à 7 jours après une disparition. C'est un chien qui est un grand chasseur. Il a dans son ADN un peu de traquée des proies et on détourne ça. On détourne cet instinct de chasse pour lui faire faire ni plus ni moins que de la chasse à l'homme. En quelques minutes... Exercice réussi. La gendarmerie nationale est dotée de 20 Saint-Hubert dispatchés dans les différentes régions, parfois appelés sur des enquêtes sensibles de disparition comme l'affaire Maïlis ou une traque qui a fait la une des JT. Un homme de 29 ans, dangereux, lourdement armé, très activement recherché par plus de 300 gendarmes en Dordogne. La traque de Dordogne en mai dernier. Un ancien militaire en cavale après une agression, caché dans une forêt. Ce gendarme était en première ligne avec son chien. Ce n'est pas une mission classique. Là, on cherche quelqu'un qui veut vous faire du mal et qui veut faire du mal aux chiens. Une opération périlleuse, dangereuse. Plusieurs fois, les militaires essuient des tirs nourris. Je crois que je n'ai jamais autant parlé à mon chien. On se rassurait l'un et l'autre. C'est un moment fort, moi, dans ma vie. Parce qu'il y a une complicité à l'instant T qui vraiment dépasse tout. Il fait partie intégrante de ma vie. C'est... Voilà quoi, c'est n'est le seul. Le fugitif est finalement interpellé. Aucun gendarme n'a été blessé. Pour cette opération, les deux Saint-Hubert et leur maître chien ont été décorés par le ministère de l'Intérieur.